Bonsoir et bienvenue en ce mardi 13 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 389 et plus particulièrement à la méditation numéro 103 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus nous venons humblement devant toi, afin que, comme chaque jour, nous venions recevoir ton enseignement. On le reçoit bien sûr tout au long de notre journée, bien sûr tout au long de notre nuit également, mais le soir, lorsque nous venons méditer ta parole, ensemble, comme tu le dis, là où deux ou trois, Seigneur, tu nous le dis, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, nous ne doutons aucunement de ta parole. Tu es au milieu de nous et nous te demandons, une fois de plus, de nous guider, comme tu l'as fait et comme tu le fais chaque jour. Alors, ce soir encore, nous venons devant toi humblement recevoir ton enseignement et surtout, que nous comprenions ce que tu nous dis, afin de le mettre en pratique. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père. Amen. Nous poursuivons donc et nous arrivons progressivement à la fin de ce quatrième message de notre Seigneur à l'église de Thyatir, qui se trouve dans le chapitre 2 du verset 18 au verset 29, le message le plus long aux sept églises. Et nous allons reprendre le verset 25 et le verset 26 que nous allons commencer à méditer aujourd'hui. Il est écrit Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Alors, nous avions terminé hier soir, justement, sur ce verset, en introduction, je dirais, pour aujourd'hui et en conclusion d'hier soir. Et surtout, nous avions médité, eh bien, hier, sur le fait que le verset 25 seulement, ce que vous avez, donc nous l'avions vu, ce qui nous était donné, ce que nous devions tenir ferme, le garder précieusement, et ceci jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Et il nous a dit qu'il revenait, on l'a vu hier, au travers de quelques versets de la parole, oh, pas tous, bien entendu, mais quelques versets, qui montraient que le Seigneur était en train, depuis tout ce temps, de préparer notre venue, enfin, sa venue et la nôtre, lorsqu'il venait nous rechercher. C'était une promesse, c'était certain, c'était véritable. Elle s'accomplira, sa promesse, au temps prévu. Mais notre Père, aujourd'hui, n'a pas donné le signal, et tant mieux ! Tant mieux pour toutes ces personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas reçu, encore n'ont pas fait de notre Seigneur, le Seigneur est sauveur de leur vie. Merci aussi pour chacun d'entre nous, peut-être nous-mêmes, des enfants, des proches, très proches de notre famille, qui, aujourd'hui, hésitent, n'ont pas encore tout compris, n'ont pas franchi le pas. Fait ce pas de la foi, ce pas de foi. Alors, tant mieux ! Tant mieux ! Parce que c'est encore du temps, du temps pour leur parler, du temps pour que notre Seigneur vienne vraiment les toucher, par son enseignement, par sa parole, que notre Père, vraiment, conduise toute chose, et que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, les touche profondément. Afin que notre Seigneur, eh bien, en frappant à la porte de leur cœur, eh bien, qu'il se lève, qu'il vienne ouvrir la porte, et puis que toutes ces personnes puissent laisser entrer notre Seigneur, et que leur cœur, leur cœur de pierre, soit extirpé et remplacé par un cœur de chair. C'est, en tout cas, notre prière pour chacune de ces personnes, eh bien, ce soir, et cela n'enlève rien, bien sûr, à la persévérance que nous devons avoir en la parole, dans les promesses de notre Seigneur, qui sont certains et véritables, qui s'accomplissent, les unes après les autres. Rappelons-nous ce que notre Père nous dit, ce que la parole nous dit, dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? » Et il le déclare dans sa parole devant nous. Alors, oui, nous devons tenir ferme. Nous avions vu également que pour tenir ferme, nous avions besoin de toutes ces armes qu'il nous donnait, ce revêtement, les armes du soldat chrétien. C'était une obligation. Vous savez, hier, avec mon épouse, ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas regardé le film. Et là, nous avons regardé un film. C'était un film au niveau du Moyen-Âge et sur les invasions celtiques, notamment au niveau de la Bretagne, qui était à ce moment-là, bien sûr, colonie romaine. Et il y avait un groupe de chevaliers romains qui avaient été, bien sûr, pris dès leur plus jeune âge pour servir par décret, en tout cas, l'armée romaine. Et bien sûr, c'est un film, c'est imagé, certes, mais en tout cas, c'est ce qui est quand même existé. Les noms, qu'importe les noms. Mais ça existait. C'était ce qui se passait il y a 1500 ans. Alors, bien sûr, on peut dire c'est bien loin, mais au travers de ce film, on a pu voir deux choses. Déjà, l'armée romaine, comment elle se... Enfin, même trois choses. L'armée romaine, comment elle se... Comment elle était ? On a pu retrouver toutes les armes qui sont décrites, finalement, que Paul nous a mentionnées lorsqu'il devait être, soit emprisonné, en tout cas, tout près d'un soldat romain avec toutes ses armes et bien sûr, par notre bien-aimé Saint-Esprit, amené à montrer la parole, les armes que nous devons nous revêtir aussi spirituellement. Mais au-delà, ça nous a permis de voir aussi l'Église romaine. Certes, qui n'était pas, peut-être, on va dire, catholique comme aujourd'hui, mais quand même, il y avait un pape, il y avait des évêques, il y avait des soi-disant hommes de Dieu. On a pu voir déjà à ce moment-là. C'était, je crois, au cinquième siècle, donc en l'an 400 et quelques. 452, mon épouse s'est rappelée, 452. Formidable, quelle mémoire. Cette Église qui ne ressemblait à rien, à ce que notre Seigneur nous montre, dans sa parole. et ces soi-disant hommes de Dieu qui martyrisaient, qui torturaient, je dirais, ces personnes dans les pays dont ils envahissaient, notamment là, c'était les Bretons, ce qu'on appelle les Bretons aujourd'hui, qu'ils considéraient comme des Celtes, etc. Enfin, en tout cas, qui étaient païens pour eux et qui, et les païens, ils les traitaient comment ? Avec l'amour de notre Seigneur, ce qui nous a montré, ce que Paul était amené, eh bien, à prêcher, témoigner. Non, il les torturait, il les enfermait, hommes, femmes, enfants, qu'importe l'âge. Il les emmurait même. Et c'était triste à voir. Et ces soldats, notamment, ces chevaliers qui servaient, tellement ils avaient été avec un format T, eh bien, l'église romaine, je dis l'église parce que c'était eux qui commandaient, finalement, eh bien, de ces chevaliers, de ces six ou sept hommes qui étaient l'élite, finalement, de l'armée romaine et qui étaient envoyés pour toutes les missions dangereuses au travers de ces pays, enfin, de ces contrées barbares. Lesquels étaient les plus barbares ? Je n'en sais rien. Eh bien, il y en avait un qui avait la foi. Oh oui, qui priait Dieu. Cette foi qui, pour lui, le faisait avancer tout petit, qui le gardait, qui le protégeait. Et il avait, entre guillemets, comme mentor, quelqu'un à Rome. Et il disait, mais non, oui, j'ai la foi. J'ai la foi parce que là-bas, il y a quelqu'un pour qui Dieu. Dieu a des... Voilà, les valeurs chrétiennes, pures, envers les gens. Bien sûr, ils se défendaient, ils combattaient contre ceux qui l'attaquaient, certes, mais il avait cette foi véritable. Jusqu'au moment où il apprenait que son mentor avait été excommunié, mis à part, rejeté tout simplement de l'Église romaine, tout simplement parce qu'il ne voulait pas, eh bien, comment dirais-je, changer sa façon de voir, sa façon de mettre, comme on dit aujourd'hui, de l'eau dans son vin, faire des compromis. Et ça lui a ouvert les yeux sur ce qu'était vraiment l'Église romaine et sur la façon dont il était finalement et qu'il dirigeait toutes choses. Et à la fin, il y avait une bataille et vous savez, hier, on a parlé des armes de Dieu et de ce bouclier qu'il faut revêter-vous du bouclier. Comment dirais-je ? On le voit dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Voilà, verset 16. Prenez-en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les treize enflammés du malin. Il n'avait pas de bouclier, mais il avait la foi. Cette foi véritable en Dieu, cette foi véritable en Dieu. Alors, bien sûr, c'est un film, mais cela faisait écho à ce que nous avions dit hier. Et dans cette bataille contre les Saxons qui, eux, venaient, sûrement des Vikings en tout cas, qui venaient et qui, pour eux, ils n'avaient aucune loi. Leur but, c'était de, partout où ils passaient, de tuer hommes, femmes, enfants, de ne rien laisser, de tout brûler. Et ils devaient combattre, finalement, contre l'ennemi, cet ennemi qui représentait finalement le mal, le diable. Et il a été les combattre avec ses sept soldats et d'autres, finalement, qui l'ont rejoint, un breton, contre une armée en face de milliers d'hommes. Ils étaient peu nombreux. Et même si c'est un film, c'est quand même sorti de faits historiques. Et il a combattu. Combattu l'ennemi, combattu, je dirais, le diable, parce qu'il était incarné en personne. C'est barbare. il y a été, lui, avec la foi. Avec la foi. Il n'avait pas ce bouclier, mais il l'avait avec la foi. Et à côté de lui, il y avait son meilleur ami qui combattait à ses côtés, entre guillemets, et qui lui, finalement, non seulement n'avait pas non plus de bouclier, mais il n'avait pas non plus la foi. Il respectait la foi de son ami depuis tant d'années qu'ils étaient ensemble. Tant d'années. Et longtemps. Tout petit, ils étaient ensemble. Mais il n'avait pas la foi. Et vous savez, à un moment donné, il combattait contre le fils de ce tyran. Et on avait l'impression qu'il avait le dessus, qu'il avait réussi. a gagné. Il croyait l'avoir mis à terre. Et puis, finalement, en se retournant, ce fils du tyran avait réussi à trouver une arbalète et il a tiré ce très enflammé, cette flèche enflammée, qui a frappé en plein cœur ce chevalier. Bien sûr, ce chevalier est mort. Bien sûr, on peut en dire que c'est un film. Mais c'était quand même intéressant de voir que cela, alors que ce n'était pas prévu, refléter totalement ce que nous avions dit hier soir. La foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et quand je l'ai vu, je me suis dit merci, bien aimé Saint-Esprit. Parce que regarder un film, c'est une chose. Il faut toujours aussi regarder, on peut prendre du plaisir ou un temps, en tout cas, ça c'est une chose, mais voir aussi ce qui peut nous être montré. Et ces deux amis, il y en a un, les deux n'avaient pas de bouclier, un qui était son bouclier, c'était la foi en Dieu qui en est sorti vainqueur. Alors qu'ils combattaient également contre le Père, ce tyran, le diable en personne. La seule chose qui l'intéressait, c'était de tuer les gens, hommes, femmes, enfants, le pouvoir, l'autorité. C'est la seule chose qui l'intéressait, le sang. Voir le sang couler. C'est tout ce qui l'intéressait. Et qui, lui, croyait avoir pris le dessus sur ce chevalier, mais qui, finalement, par la foi, a retourné à la situation et en est sorti vainqueur. Alors que son ami, qui n'avait pas, lui, la foi, tout en respectant celle de son ami, eh bien, il s'est fait et mort par ce trait enflammé, cette flèche enflammée qui lui a percé le cœur. Et c'était symbolique, finalement, de tout ce que nous avions dit hier, spirituellement parlant, même si c'était un film, mais c'est cela était un écho à tout ce que nous avions dit. Alors, nous allons continuer, eh bien, et prendre ce verset 26, au vainqueur, parce que vous voyez, on parlait de vainqueur, eh bien, dans ce combat, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Donc, au vainqueur, on va vite passer au vainqueur, même si on va juste le rappeler, c'est, comment dirais-je, du verbe grec nikao, c'est-à-dire remporter la victoire, sortir victorieux, rappelons-nous qui vient de la racine grecque nique, qui veut dire, je veux dire, vainqueur, que cette marque, à la virgule, eh bien, a prise cette racine grecque pour faire ce signe de la victoire, et qui, il y a quelque temps, eh bien, a fait la une, avec une basket, avec un, qu'on dirait, une basket satanique, je veux dire, qui représentait, avec une goutte de sang dans la semelle, pas entièrement de sang, mais qui avait, et ils avaient mis, et ils ont mis dessus, eh bien, look, en anglais, L-U-K-E, 10-18, et qui représente le verset qui dit, je voyais Satan, la réponse de notre Seigneur aux 70, qui était rempli de joie, parce que, il disait, même les démons nous sont soumis en ton nom, verset 17, et au verset 18, le Seigneur leur répond, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, c'est-à-dire qu'il avait été rejeté du, du troisième ciel avec les anges, il le voyait, il disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et à un moment donné, dans l'Apocalypse, eh bien, il est repris, on y arrivera à un moment donné, lorsqu'il est dit, il est tombé, l'accusateur des frères, et eux, ils ont repris ce message sur la basket, pour se le prendre, je dirais, à leur faveur, ou tout simplement aussi pour se moquer, comme quoi, eh bien, l'ennemi connaît très bien la parole, on l'a déjà dit, et, vous voyez, comme quoi, eh bien, on peut être trompé par l'ennemi, on peut aimer, être fan de certaines, comment dirais-je, sociétés qui prônent le sport, etc., vous savez, c'est une course, c'est un combat, c'est ça les vainqueurs, hein, et, voilà, j'en fais part, parce que c'est assez récent, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, à peu près, de ça, donc, et parce qu'on reparle de cette, de ce même mot grec qui a été repris par cette boîte, cette société, voilà, et, tout à l'heure, je préparais, je relisais la méditation pour ce soir, et je suis tombé sur une image, en faisant les partages, qui disait, parce qu'on a déjà pris, pour dire que c'était une course, c'était une course de longue haleine, le but, c'était pas forcément de partir vite, mais c'était d'arriver, parce que, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'à, tenez bon, jusqu'à ce que je vienne, hein, et là, il est dit, jusqu'à la fin, c'est-à-dire, il faut franchir la ligne, on l'a vu, et, et on peut pas faire un marathon, en courant une, en faisant une course de vitesse, et bien souvent, on prend, vous savez, l'image, de la fable de la fontaine, avec le lièvre et la tortue, et cette image, que j'avais tout à l'heure, et bien c'était l'image d'une tortue, avec une casquette, hein, de coureur, hein, et, et la phrase qui était écrite, et bien c'était, ta direction, est plus importante, que ta vitesse, ta direction, le chemin que tu suis, est beaucoup plus important, que la vitesse où tu vas y aller, en tout cas, que tu vas courir, beaucoup, vont très vite, très vite, mais nulle part, et c'est un peu ça, qu'importe, la vitesse à laquelle tu vas avancer, il y en a qui vont aller plus vite, d'autres moins vite, d'autres lentement, comme la tortue, peut-être, mais qu'importe, c'est pas ça le plus important, ne te compare pas aux autres, c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est ta direction, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est la bonne direction, que tu as prise, c'est ça que tu dois te poser comme question, est-ce que c'est sur ce chemin, que notre Seigneur t'a placé, sur le chemin de la vie, de la bénédiction, peut-être étroit, mais ô combien, ô combien, victorieux, qu'importe la vitesse, tant que tu es sur le bon chemin, et surtout dans la bonne direction, et j'ai trouvé ça intéressant, à souligner, et cela venait, je dirais, à soir, à soir, je dirais, ce que nous disons, donc on va à coeur, à celui qui garde mes oeuvres, voilà ce que dit la parole, c'est-à-dire à celui qui vaincra, à celui qui est persévérant, je crois qu'on avait parlé de la persévérance hier, parce qu'il faut de la persévérance pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre Seigneur vienne, donc à l'enfant de Dieu persévérant, qui conserve sa foi dans l'oeuvre de la croix, c'est ça qui est important, est-ce que vous avez déjà, c'est une question, est-ce que vous avez déjà vu un vainqueur, qui ne termine pas la course, non, pour être vainqueur, il faut toujours terminer la course, alors dans le monde, c'est être vainqueur, c'est être premier, mais vous savez, il y a tellement, il y a des marathons, et bien le but, ce n'est pas, bien sûr, il y en a qui font la course pour être premier, mais la victoire, la victoire, pour beaucoup, pour 90% peut-être, de ceux qui prennent le départ d'un marathon, ce n'est pas de terminer premier, c'est de terminer, c'est de franchir la ligne, et pour eux, c'est une victoire, et c'est ce que notre Seigneur nous dit, « ô vainqueur au singulier », c'est-à-dire, pas, on l'a vu, déjà ça, dans l'Éphèse, le message à l'Église d'Éphèse, ce n'est pas celui le premier, c'est « ô vainqueur au pluriel », à tous ceux qui ont tenu bon, et qui vont franchir la ligne, c'est ça qui est le plus important, alors, notons ici quelque chose qui est intéressant, « ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres ». Qu'est-ce qu'on peut noter d'intéressant ici ? Eh bien, c'est le temps. Le temps. Ici, le temps, c'est le présent continu, qui garde mes œuvres. Ça veut dire quoi ? Déjà que le message est aussi pour nous, tout simplement, pour celui qui le lit, à l'instant où il le lit. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Mais, c'est également quelque chose de constant. C'est pas quelque chose que tu vas garder à un moment donné, et puis après l'oublier. Non, il va falloir que cela soit constant. Il va falloir que tu sois persévérant, que tu gardes du début jusqu'à la fin, mes œuvres, et ceci jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que tu franchisses la ligne. Garde, donc le verbe garde, garder, qui vient du verbe grec « théreo », c'est-à-dire s'occuper soigneusement. prendre soin d'eux. Mais aussi, qui veut dire observer, persévérer, pratiquer. Et, il y a un passage, notamment, que l'on connaît, on l'a déjà dit bien souvent, qui se trouve dans, dans l'évangile de Jean, dans Jean, chapitre 14, au verset 21. On le connaît, pratiquement, je suis sûr, par cœur. Il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, qui les garde. Le même mot, le même temps présent. Présent continue. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » On voit que c'est le même mot, le même mot grec, « Théreo » pour dire, et dans le même temps, le présent continue, qui nous dit, « Garde mes commandements. » C'est ça les œuvres. Mes commandements, ma parole. Et là, oui, tu pourras dire, « Tu m'aimes, sérieusement, réellement. Mais moi aussi, je vais t'aimer. Mon Père aussi va t'aimer. Et en plus, on va se manifester à toi. Et on va même faire venir, venir habiter chez toi. Faire notre demeure chez toi, c'est deverser plus loin. C'est la même chose. C'est une assurance qui nous est donnée. L'amour de Christ ne peut reposer que si nous avons l'amour pour Christ. Et pour cela, cela fait partie de cette obéissance. Oui. Donc, à quoi sommes-nous obéissants ? Il faut obéir. Il nous est dit de garder les œuvres, la parole, les commandements. Ce sont des fondations que nous revoyons régulièrement, que notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus nous enseigne. et là, il nous les enseigne parce qu'il estime qu'on en a besoin dans le dernier livre de la Bible, de la parole, dans le livre de l'Apocalypse. À combien plus forte raison nous devons tenir compte de son message. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, nous nous exposons à des pleurs, des grincements de dents. Jusqu'à la fin. On va s'arrêter là après ce soir. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin. Alors, la préposition jusqu'à, en grec, eh bien, c'est accri. Et, c'est bien sûr jusqu'à, mais c'est aussi jusqu'au. Et ça fait écho à ce qu'on vient de dire. On va regarder dans Matthieu, Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre, chapitre 24, verset 38. Regardons ce qui est écrit. C'est notre Seigneur, toujours Jésus, qui parle. Matthieu, chapitre 24, verset 38. Jusqu'à la fin. Qui veut dire aussi jusqu'au. Avec la préposition grecque, akri. Il est écrit, car dans les jours qui précédèrent le déluge. Dans les jours qui précédèrent le déluge, autant de Noé. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de marier les enfants. Ce n'est pas ça que la parole veut dire. Ne faites pas dire des choses qui ne sont pas. Oui, mais Frédéric nous a dit qu'il ne fallait plus se marier, il ne fallait plus marier les enfants, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tout ton temps, ton temps, eh bien, tu le passes sur les choses du monde. Mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est toute l'occupation autour du mariage. On peut se réjouir, mais c'est aussi de tout ce qu'il y a. Et finalement, tu ne penses plus qu'à ça. Et tu rates quoi ? Eh bien, parce qu'il y a tout ce qui les débordent monde de tout cela, eh bien, tu rates la porte, la porte qui était là et qui t'attendait afin que tu rentres afin d'éviter le déluge. jusqu'au jour où Noé entrera dans l'arche. Jusqu'au. Tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est bien. Tu as encore le temps de rentrer dans cette arche qui est notre Seigneur Jésus, la porte. Il est la porte. cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te marier, marier tes enfants, prendre du plaisir, du temps, un peu de temps, mais que ton temps ne soit pas tout simplement celui du monde. Nuit et jour, ne tombe pas dans ce piège dans lequel l'ennemi veut t'amener. N'oublie pas cette porte comme les vierges folles et les vierges sages. Ils étaient enfants de Dieu au départ, les dix. Elles attendaient le retour du maître de notre Seigneur. Et pourtant, il n'y a que cinq qui étaient là, qui ont veillé et les cinq autres. Lorsque la porte était fermée, le Seigneur leur a dit « Je ne vous ai jamais connus. » Attention, j'ai partagé juste un peu de temps avant la méditation sur le temps que l'on consacrait à notre Seigneur. Adieu. Je vous encourage, allez le voir. Allez la voir. Peut-être que si mon épouse me l'a fait penser, je partagerai le lien en dessous de la méditation de ce soir. Écoutez, elle dure quatre minutes ou quatre minutes cinquante, cinq minutes. Comme mon épouse l'a dit, sans jeu de mots, eh bien ça remet les pendules à l'heure. Vous comprendrez pourquoi en le regardant. alors il est bon. Il est bon qu'on passe du temps. On passe du temps à se poser les bonnes questions afin de ne pas nous endormir comme ces viergeux folles qui n'avaient plus d'huile. alors que notre Seigneur nous dit, eh bien, dans le verset, dans le chapitre 23, dans le psaume 23, je winduile ma tête et ma coupe déborde. Oui, c'est ce que l'on dit. Est-ce que notre coupe déborde en permanence ? de cette huile que met notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Seigneur sur nous ? Chacun pourra répondre pour lui à cette question. Nous continuerons la fin de ce verset et bien demain. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement ce soir que celui-ci touche les cœurs, nos cœurs en profondeur et que vraiment nous nous attachions à ta parole jour après jour. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur, bien encore ce soir pour ton enseignement. Merci encore pour ta parole qui nous fortifie chaque jour même si nous traversons pour certains d'entre nous des moments difficiles et que ce soit aussi les combats, et bien nous voulons nous fortifier en ta force souveraine. Venir à toi, oui, nous rapprocher de toi comme nous l'avons dit. Prenons ce temps, ce temps particulier avec toi. Ne nous laissons pas happer par toutes ces choses du monde qui, oui, brillent peut-être parfois, qui nous semblent si faciles, qui nous semblent si belles et qui nous font tant de plaisir. Mais prenons ce temps particulier avec toi, ce temps vraiment précieux, mais aussi afin que nous puissions te louer, tout simplement t'adorer, t'honorer et te rendre gloire, te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie. Comme tout simplement tous les matins quand tu nous donnes et que tu nous donnes ce souffle de vie parce que c'est toi qui nous insuffles ce souffle avec lequel nous pouvons vivre chaque journée, avec laquelle nous pouvons mettre dans notre vie de couple ou même dans notre travail. C'est toi qui nous donnes tout. Tu nous as donné ce temps. Alors ne perdons pas non plus ce temps dans toutes ces choses futiles. Oui, bien sûr, il faut que nous travaillions, il faut que nous vivions aussi notre notre vie quotidienne que ce soit avec nos enfants, notre famille, notre travail. Oui, nous avons des choses à faire, nous le savons parce que cela télée notre vie ici sur Terre. Nous avons des choses à faire, nous ne pouvons pas rester oisifs, bien sûr, mais prenons ce temps vraiment particulier avec toi où nous pouvons partager les choses, où nous pouvons te parler, où nous pouvons tout simplement nous laisser aussi conduire par toi et écouter tout ce que tu as à nous révéler dans notre vie mais aussi pour d'autres personnes, d'autres personnes encore que nous ne connaissons pas ou tout simplement des frères et sœurs. Alors oui, laissons-nous conduire et vraiment prenant ce temps particulier simplement ne serait-ce que de venir à toi et tout simplement de pouvoir partager la parole aussi et tout simplement de nous laisser envahir par tout ce que tu as à nous dire et à nous révéler. Alors merci encore pour ce temps précieux bien que nous prenons chaque soir afin que tu puisses encore nous apprendre et te révéler aussi à nous et tout simplement aussi nous révéler afin que nous puissions aussi comprendre et allons aller plus loin encore avec la parole. Alors laissons-nous toujours conduire bien sûr et bien nous avons aussi besoin de ce discernement pour pouvoir aussi discerner les choses qui sont bonnes, des choses futiles de ce monde également et puis surtout et bien restons fermes restons fermes dans la foi restons fermes dans ce chemin que tu traces et que tu as tracé pour nous parce que tu as déjà tracé ce chemin souvent c'est nous qui nous écartons de nous-mêmes de ce chemin de cette vérité que tu as tracé que tu as déjà établi parce que tu connais déjà notre vie et tu as tracé déjà ce chemin et ce chemin où tu mets tant de choses tant de bonnes choses tant de bénédictions mais souvent c'est nous qui nous en écartons alors restons toujours droits fidèles comme tu nous le demandes d'être et soyez donc tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de Jésus Amen Voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris tout autour de chez nous et nous vous souhaitons en tout cas une très agréable fin de journée pour certains de soirée pour d'autres un très bon appétit en tout cas toutes et à tous une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus Christ en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit sonder nos cœurs et nous et laisser notre Père nous mettre en nous toutes ces révélations qu'il veut nous donner il veut nous les donner alors laissons notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus nous les apporter les mettre à notre cœur dans nos pensées afin que nous puissions connaître le chemin comme mon épouse disait que nous devons prendre demain après-demain et dans les jours qui viennent et dans les semaines les années à venir notre destinée soyez toutes et tous abondamment bénis nous vous donnons rendez-vous et bien demain au même endroit à la même heure à demain au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada